Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, en lisant vos messages, il y a une personne qui a dit, enfin qui a écrit que Google, l'ordinateur quantique de Google aurait fabriqué un cristal temporel. Alors, on va voir à quoi ça peut bien leur servir, et quelles sont leurs intentions par rapport aux cristaux temporels. On en a déjà une, c'est bien. Alors, par rapport aux cristaux temporels, à quoi vont-ils s'en servir ? J'ai perdu mes ongles, j'en ai plus que deux. J'espère que vous allez bien. Enfin, chez nous, il pleut, de temps en temps, le soleil apparaît, et les trois quarts du temps, il pleut. Alors, à quoi peuvent bien servir les cristaux temporels ? Il y a une personne qui m'a dit que je ne savais pas tirer les cartes parce que je ne les piochais pas. Désolée, monsieur ou madame, j'ai toujours fait comme ça. J'attends que les cartes tombent d'elles-mêmes pour les messages qui doivent être transmis. Alors, cristaux temporels. À quoi peuvent bien servir à ces chères élites ? On a une carte en contre, il m'en fait encore trois. Concernant les cristaux temporels, quelles sont leurs intentions avec ces cristaux ? Cristaux temporels. Voilà. On se dirige vers le succès, là. L'amour en réponse et le changement. Et là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, la synthèse, c'est la mutation, la transformation, la variation, le renouveau et l'interaction. Ici, on nous parle d'union. Alors, association, alliance, rassemblement, attraction par rapport à ces cristaux. On nous parle, c'est contre le bonheur, contre la béatitude et contre la bénédiction. Mais, elle se dirige vers quelque chose qui va leur apporter un énorme succès. Alors, en synthèse, c'est la transformation. Et en réponse, c'est la clairvoyance et l'éveil ou l'aveuglement. On nous parle de pureté et de pardon, mais aussi d'apprentissage. Alors, ici, on a la carte de la paix, suivie de la carte de la ruine, du bouleversement. On nous parle de souvenirs. Donc, la paix sera plus qu'un souvenir. On nous parle pour parler d'ennemis, de succès par rapport à la planification de leur projet. Voilà à quoi ils lui resserrent les cristaux. Et ici, on a la carte des foyers, de l'éloignement ou du changement, de l'abus, de confiance, ainsi que de l'escroquerie. On nous dit qu'on va avoir, on va apprendre des choses et on a des prises de conscience. Alors, on nous dit que c'est la solution aussi. Ici, on nous parle d'intuition, d'acconstance. Il y a encore des défaillances. On nous parle de trahison, cette période-ci, de colère, de défendrement. Au niveau de l'argent, donc il va y avoir encore plus de colère. Ici, on a les énergies de Mars. Et là, on a la carte de l'émerveillement, suivi de la carte du retard concernant le mouvement vers l'isolement. L'isolement ou le confinement, hein. Des familles, là, hein. Je me demande si c'est pas les camps, ça. On nous parle d'intelligence, de stérilité, de destin, d'élévation et de hasard. Ça peut être bon comme ça peut ne pas l'être. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour savoir. Donc, les Christians, là, ils ont une alliance, hein. Ils sont plusieurs, apparemment, à l'effet, enfin, ils ont une alliance par rapport à ces cristaux. On nous parle de fusion aussi. Maintenant, je ne sais pas ce que ça peut bien vouloir dire par rapport aux cristaux. Si certains d'entre vous en savent un peu plus. Je suis prenante. Encontre, quoi qu'il en soit, on nous parle du bonheur. Donc, ce n'est pas pour rendre les gens heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vers quoi ils se dirigent concernant ces cristaux. C'est tout ce qui peut être négatif sera écarté. En réponse, on a la carte de l'éveil et de la foi. Mais aussi, on a la carte de l'aveuglement. La carte de l'amour peut tout représenter. L'éveil, la clairvoyance, la foi, comme l'aveuglement, la pureté, le pardon, l'apprentissage. Donc, ils ne savent peut-être pas encore les utiliser comme il faut. Mais on nous parle de mutation et de transformation. On nous parle de fin d'un cycle. Donc, c'est peut-être en rapport aussi avec leur nouvel ordre instauré. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs concernant les cristaux temporels. On nous parle de fusion. De fusion, de mutation et d'aveuglement. Est-ce que ce n'est pas les cristaux qui vont leur servir à faire des hologrammes? Ici, on nous parle du temps. Peut-être contrôler le temps. Je ne sais pas. On va voir. Hop là, on en a trois. Elles sont tombées comme ça. Donc, c'est une, deux et trois. Je vais les retourner. Ici, on nous parle d'aveuglement par rapport. Pour certains, ça sera de l'aveuglement concernant la santé. Pour d'autres, ça sera un éveil. Et pour d'autres, de la clairvoyance. Enfin, d'y voir clair dans cette situation de santé. Au niveau de l'amour, ils ont contre le bonheur et la carte du retard. Donc, ils ont des retards. Ici, avec la plus belle carte, on nous parle du nouveau projet. Voyons voir en synthèse, qui nous parle de mutation, de fin de cycle et d'interaction et d'éclosion aussi. J'ai l'impression d'être en science-fiction, là. Alors, dire qu'il y a plein de choses qu'on nous cache. Et là, on nous dit que, ou c'est le peuple qu'on va montrer du doigt, ou c'est eux qui vont être montrés du doigt. Et là, on a la carte de la colère. Il y a de la communication, mais c'est des choses graves. On nous parle de protection par rapport à la lignée ou au passé. Peut-être notre ADN aussi, hein. La protection. On nous parle d'évolution vers la destruction. Avec ces cristaux, hein. On nous parle de jalousie. Et le verdict au niveau étranger, donc du monde entier, je dirais, sera le changement. Ici, on a la carte de l'amitié et de la trahison. On nous parle de compromis chanceux, de victoire, de réussite au test, de retour de situation. Qui apportera encore une fois le succès concernant la communication avec la loi. Ou changement au niveau de la communication gouvernementale par rapport aux familles. Et là, on a le cadeau de la vie qui serait la prise de distance par rapport au travail. Et là, on a la femme, la clairvoyance, qui va durer neuf mois, un peu plus. Et la clairvoyance, temps, six à neuf mois, on nous parle de rêves. Mais de choses qui sont chuchotées à l'oreille. On nous parle de joie. On a une séparation avec la joie. Qu'est-ce qu'il y avait là? De faire un choix face à la séparation. On nous parle d'accusation par rapport à un homme. D'enfermement. De retour de bâton par rapport à des histoires au niveau sexuel. De déplacement. De contrat. D'opportunité qui apporte... Voilà, je ne vais pas faire tout le jeu. On va prendre la triade. Alors, concernant ces cristaux. Alors, on nous parle de fusion et on nous parle du temps. Fusion. Ont-ils l'intention de manipuler le temps? En contre, on nous parle... Ils ont contre eux le bonheur. L'acceptation. L'accueil. L'intuition. Et là, on nous parle de retard. Donc, dans leur projet par rapport aux cristaux, il y aura du retard. Mais ici, il se dirige quand même vers un nouveau projet. Et là, on nous parle qu'il va y avoir en réponse. Des gens vont être réveillés. D'autres aveuglés. D'autres auront foi. Une bonne foi bien ferme. D'autres demanderont pardon. D'autres seront clairvoyants par rapport à cette situation, toujours, qui concerne la santé. Et ici, on nous parle de mutation, de fin de cycle, de variation, aussi de transformation et d'éclosion, mais qui va être montré du doigt. Et là, on a la carte de la pénitence avec le temps et la fusion. Elle porte le chiffre 13. Alors, avec la triade. Concernant ces cristaux, à quoi vont-ils bien pouvoir leur servir? Cristaux temporels. Hop là! Si quelqu'un a plus d'informations là-dessus, parce que moi, là-dessus, franchement, j'ai rien entendu. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, ici, on nous parle de solution ou de stabilité. On nous dit que c'est la carte de l'initiation et on vous invite à bien vous renseigner. Ensuite, on nous parle d'épreuves et on nous parle de commencement d'équilibre au niveau des croyances. On va aller retourner les autres. Alors, ce qu'ils ont contre eux, l'arme, c'est le bonheur. Et ça, ça fait ralentir leur projet, ce qui est en contre. Alors, par rapport à ce à quoi ils se dirigent, on nous parle de projet. Oui, ça parle du temps, en fait. Il va y avoir une manipulation du temps. Parce que c'est la deuxième carte, là, le temps, le temps. Et ici, on nous parle d'éveil, de foi, d'aveuglement ou de clairvoyance par rapport à cette situation de santé. Et on nous dit que c'est nécessaire. C'est un travail à faire qui est nécessaire et pour tout le monde. Là, on nous dit que c'est la solution. Ou alors, ils vont encore en profiter pour culpabiliser le peuple. Ou c'est eux qui vont être montrés du doigt. Quoi qu'il en soit, il y a la clé de la réussite et la clé de la solution. Alors, ici, on nous parle de dire adieu, de ne plus rester focalisé sur le passé. Mais aussi, avec cette carte, on nous parle de circulation sanguine. Et il y a la demande de pardon. On nous parle de pardon, on nous parle d'action, avec la carte de la mutation. On nous parle de retour à une ancienne situation ou au retour d'une personne. On nous parle du frère, quelqu'un en qui on a confiance ou un partenaire. On nous parle d'isolement, de mise à la protection. Et ici, ça ressemble un peu à notre ADN. Protection des racines, de ce qu'on est individuellement. Et le plus précieux qu'on puisse avoir, c'est quand même notre corps et notre ADN. Surtout à ce moment-ci où ils insistent trop au niveau de la génétique et avec toutes ces thérapies géniques. Alors, protection des racines. On nous parle de croyances hypocrites qui donnent l'illusion que c'est pour l'amour, que c'est un acte d'amour, que c'est pour la protection. Et c'est scientifique. On nous dit qu'un choix s'est imposé déjà au mois d'avril. On nous parle de fusion encore une fois. Ce mot, il revient encore. Fusion, mais d'alliance, de complicité, de partenariat. Et on nous parle que les énergies sont à la réussite par rapport à ce contrat. Et on nous parle d'abondance. Mais c'est pour les personnes à la moralité douteuse. Mais ici, on nous parle de fin de situation. Et on nous dit qu'il va y avoir une élévation au niveau de la communication. On nous dit que dans notre malheur, des tierces personnes viendront aider par rapport à des sacrifices. Ou alors des secrets qui concernent, voilà, je crois que tout le monde le sait. Le silence sur certains sacrifices. Là, on nous parle de succès au niveau administratif, d'ordre, mais qui est douteux. Et on nous parle de fin de déplacement ou de déplacement. Et ça concerne cette femme. On nous parle de mensonges et de faire un nettoyage dans son entourage. On nous parle de paix et qu'on arrive à la fin d'un cycle. Et ça me parle de juillet. Là, on nous dit qu'on va avoir des révélations. Ici, on a la carte de Cain, donc la carte de l'erreur, de l'erreur stérile, inutile. Et là, on nous parle de choses cachées ou alors du mal. Et là, c'est quand même leur projet. C'est la purification. Pour eux, ils doivent faire un nettoyage. Voilà, je vais m'arrêter là concernant les cristaux temporels. S'il y en a qui ont beaucoup plus d'informations à ce propos. Mais là, on nous parle de fusion. On nous parle de transformation de cycle. On nous parle d'éclosion et de mutation. Et là, l'arme qui les empêche encore d'agir, c'est la carte du bonheur. La carte de l'intuition et de l'acceptation. Les gens ne sont pas dans l'acceptation encore. Et ça porte retard dans leur projet. Voilà, je vous dis à bientôt avec un autre sujet. Je vous embrasse tous bien fort.